Chers collègues, pour cette seconde table ronde consacrée aux nouveaux créateurs de contenu, je souhaite la bienvenue à M. Rémi Buzine, journaliste chez Brut, à M. Gaspard Guermont-Pré, plus connu sous le nom de Gaspard G, créateur et animateur de la chaîne YouTube, éponyme aux quelques 830 000 abonnés, et à M. Joël Ronaise et Mme Katia Sandro, respectivement président et vice-présidente du syndicat des producteurs audio indépendants, qu'on nomme le PIA. Et si les médias dits classiques sont souvent sous le feu de la rampe, dès lors que l'on aborde les sujets relatifs à la production et à la diffusion de l'information, il nous a paru indispensable d'entendre des acteurs représentant certains des nouveaux producteurs de contenu, notamment à visée informationnelle. Le Média Brut et la chaîne Gaspard G ont été créés il y a une dizaine d'années. La production de podcasts à une échelle significative est à peine plus ancienne. À la mesure de la longue histoire des médias, les vôtres sont pour ainsi dire nés hier ou avant-hier, et sans remonter aux premiers imprimés, je rappelle que notre grande loi sur la liberté de la presse date de 1881. Et donc mes premières questions s'adressent à vous tous, mais les réponses que vous pourrez y apporter, je suppose que vont différer sensiblement de l'heure qu'on n'est pas sur les mêmes médias, les mêmes modes de production, et que les publics ne sont pas forcément les mêmes. Quoique certains doivent se recouper, mais je suppose que certains n'osent pas forcément dire qu'ils sont certains publics qui leur regardent tous les médias. Donc c'est ça, vous allez nous en parler, et ça va être très intéressant. Quelles sont selon vous les nouvelles attentes du public en matière de contenu, notamment d'information ? Comment est capté et retenir leur attention ? Et le public qui écoute ou visionne vos productions est-il plus jeune que la moyenne des consommateurs d'informations ? Ou avez-vous réussi à attirer un public plus traditionnel qui aurait élargi ainsi ses sources d'informations à vos nouveaux médias ? Et pensez-vous être pour certains une source principale d'informations ou la porte d'entrée vers des producteurs de contenu plus classique ? Et je voulais savoir si vous êtes également victime de la défiance que l'on constate vis-à-vis des médias traditionnels ou en êtes-vous préservé ? Et si tel était le cas, pourquoi selon vous ? Et en fait, j'aurai quelques interrogations plus spécifiques en direction de M. Buizine et, j'ai envie de dire, Gasparger. Voilà, je vous appelle par votre nom. J'allais dire votre nom de scène, mais votre nom, le nom de la chaîne. Vos médias reposant notamment sur l'interactivité. Comment gérez-vous les relations avec votre public ? Les journalistes classiques sont parfois sommés de choisir leur camp sur certains sujets sensibles, ce qui peut les conduire à se dispenser de toute interaction avec le public. Tenez-vous compte des remarques, voire des campagnes suscitées par certains des sujets abordés et répondez-vous directement. Et maintenant, je vais vous donner la parole pour environ 7 à 8 minutes chacun. Et puis, nous aurons un jeu de questions-réponses avec des députés qui, je suis quasiment certaine, vont finir par arriver. Et en tout cas, moi, j'aurai encore plein de questions à vous poser. Donc, on commence par M. Buizine. Bonjour à tous, merci pour votre propos éliminaire et puis pour l'invitation de pouvoir un peu raconter notre travail au quotidien. Je vais essayer de faire très bref. Je suis peut-être moins de 7 minutes, je vais essayer de faire plus rapide. Je sais que les réseaux, c'est très bref, mais vous avez le droit de développer. Pour développer, l'idée, c'est de dire que Brut a été lancé en 2016 par Guillaume Lacroix, Renaud Levanquim et Laurent Lucas qui avaient à la base plutôt une expérience et un parcours à la télé, donc plutôt grand journal, petit journal. Ils vont lancer ce média-là en 2016 en faisant un constat. C'est de voir aujourd'hui que les évolutions de consommation de l'information étaient en train de changer au niveau de la jeune génération dans le sens où la consommation, notamment à la télévision, encore plus la presse papier, était de moins en moins présente pour les jeunes mais que néanmoins, ils avaient un intérêt à vouloir savoir ce qui se passait dans le monde parce que ce que certains médias avaient fait comme constat, c'est de se dire qu'ils ne nous regardent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés à l'actualité. Le fait de lancer Brut, c'est-à-dire qu'au contraire, ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le monde. La jeune génération a tout aussi envie de se cultiver, de savoir ce qui se passe autour d'elle-même et les années suivantes l'ont démontré encore plus avec tout ce qu'on a vécu et il y en a eu beaucoup entre 2016 et 2024. Donc l'idée est d'aller leur parler sur les plateformes qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'au tout début, je vous remonte à 2016, ça va être Facebook, YouTube et Twitter. La naissance d'Instagram qui est à peu près sur cette période-là et puis après Snapchat qui est dans la continuité et puis plus récemment d'autres réseaux comme TikTok ou même Beeryl aussi. Il y a toujours de nouvelles plateformes qui naissent et de nouvelles narrations à aller chercher, trouver, raconter. Donc cet objectif justement de ce développement de ce média-là où on a démarré en 2016, on était je crois un peu moins d'une dizaine. On n'avait même pas d'autres rédactions à l'époque. On était dans la rédaction de C-Politique qui est aussi produite par l'un de nos confondateurs, Renaud Levanquim. Voilà, on était une dizaine de personnes. Donc il a fallu, entre guillemets, s'imposer sur ce marché de l'information digitale. Ça a pris du temps. On a eu une première année qui est, je pense, celle de la constitution de notre audience, la recherche du modèle économique et puis portée par une présidentielle qui a été, je pense, vous vous en souvenez tous, assez incroyable. Sans revenir sur les détails. Et donc le développement de Brut qui va se faire progressivement où, ben voilà, c'est comme, je leur raconte ça avec un peu de nostalgie parce qu'il y a eu une longue période avec beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais la naissance de la première vidéo, du premier cap des 10 000 followers, des 100 000, du million, de la première interview politique parce qu'au début, on a peut-être l'occasion d'y revenir, mais la première année, on était un peu ovni dans cet univers médiatique. Donc les politiques, les personnalités, ils ne savaient pas trop. Est-ce qu'il faut y aller ? Est-ce qu'il ne faut pas y aller ? C'est quoi ces formats, etc. Mais au bout d'un an, on imprime quelque chose avec des nouveaux formats. Voilà, l'idée d'informer les jeunes avec des informations contextualisées, recoupées. Et puis ça marche progressivement. Donc le premier million, 10 millions, 20 millions de vues mensuelles, ça va progresser de cette façon-là. Voilà, donc 2000... Puis après, des événements aussi qui ont marqué aussi l'actualité, qui ont été des événements qui ont aussi développé l'audience de Brut par des événements très forts. Il y a eu en 2018, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. En 2020, on a tous connu tout ce qui est lié notamment au confinement, la guerre en Ukraine, toutes les questions qui se posent avec ses conséquences autour de l'inflation et qui ont énormément aussi touché et qui touchent encore aujourd'hui la jeune génération. Voilà ce qui se passe plus récemment avec ce qui se passait le 7 octobre en Israël, ce qui se passe maintenant depuis quelques mois dans la bande de Gaza. Voilà, c'est tous des événements très forts, très puissants d'actualité qui font que les jeunes générations ont envie de savoir ce qui se passe. Et nous, c'est un peu notre mission au quotidien d'aller sur ces plateformes-là à une époque où, voilà, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de fausses informations, certains qui véhiculent à des fins idéologiques et d'autres juste pour, entre guillemets, faire le buzz sur les réseaux sociaux. Et nous, on est dans cet univers-là, essayer justement de faire en sorte d'apporter des choses qui soient vraiment fiables au cœur des conversations des gens, qui répondent à ce qu'aspire la jeune génération, c'est-à-dire d'avoir une information qui soit à la fois variée, plus réaliste sur ce qui se passe en France, mais aussi à l'international. En gros, voilà, d'essayer de leur donner les clés de ce qui se passe sur notre planète, quoi. Voilà, avec tous ces enjeux, sur tous les sujets, voilà, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais l'idée, c'est d'avoir la ligne éditoriale aussi la plus variée parce que, voilà, chaque jour est différent, chaque jour nous amène sur de nouveaux terrains d'actualité. C'est un peu mon rôle aussi au quotidien pour me présenter aussi brièvement. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au lancement du Média en 2016 et j'ai été recruté par Laurent Lucas qui est aujourd'hui et qui est encore aujourd'hui le directeur éditorial de Brut, pour faire les lives, c'est-à-dire les directs au cœur de l'actualité. Quand il se passe quelque chose, l'idée, c'est d'aller sur place, raconter ce qui s'y passe, contextualiser, donner la parole aux gens sur des formats plutôt longs, en misant beaucoup sur l'interactivité parce que, moi, c'est quelque chose dans lequel je crois énormément dans le sens où on a la chance, à la différence de la télévision, de la radio, de pouvoir avoir un lien direct avec notre audience qui peut aussi nous permettre de construire l'information, qui peut nous permettre d'échanger avec eux, que moi, je trouve très intéressant parce que notre métier est destiné au grand public. Donc, si on a la chance de pouvoir avoir leur remontée, leurs commentaires, leurs suggestions, leurs bons compliments comme leurs critiques, c'est très intéressant parce qu'on peut y répondre. Donc ça, voilà, quelque chose de très intéressant que je porte depuis 7 ans maintenant et puis depuis 2 ans, la chance aussi de découvrir aussi un peu de scale management avec la gestion justement de tout ce qui est les formats courts de brut, donc tout ce qui est la partie sur TikTok et notamment Instagram et qui est aussi diffusée sous forme de Reels sur Facebook et short sur YouTube où l'idée, voilà, c'est d'essayer d'intéresser à l'actualité aussi sur ces nouvelles plateformes. Donc voilà. Merci, M. Buzine. J'aurais des questions complémentaires par rapport aux propos que vous venez de nous développer. Gaspard Gé, c'est à vous. Je prends dans l'ordre d'assier à la table. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Moi, c'est une histoire un peu peut-être similaire d'un point de vue citoyen. Déjà, je réélimine, on vient à peu près de la même région et d'un autre côté, c'est une histoire qui est radicalement différente sur la manière dont tout ça s'est créé. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un néo-média, mais un média qui est incarné, qui porte mon nom, Gaspard Gé. C'est très simple, c'est une troncature simple de mon nom de famille, qui était un peu trop long pour la plateforme à l'époque. Et voilà. Et donc, j'ai commencé, j'ai 26 ans, j'ai commencé il y a un peu plus de 15 ans à faire des vidéos sur Internet. J'ai toujours rêvé d'être journaliste et ça a toujours été un souhait depuis que je suis gamin. Et à la fois, j'avais ce côté très... J'aimais la technologie, j'aimais ce qu'offrait le monde des plateformes, ce qu'offrait YouTube dès son lancement en France en 2005, 2006, 2007. J'ai grandi comme tant d'ados avec Cyprien, avec Rémi Gaillard, avec peut-être des noms qui vous parlent plus ou moins ici dans cette assemblée, mais qui, aujourd'hui, sont des pionniers de ces plateformes numériques, qui d'abord ont été des amateurs, c'est ce que j'ai été pendant longtemps. Jamais j'ai cru pouvoir vivre de mon activité un jour. Et puis en fait, aujourd'hui, non seulement j'en vis, mais en plus de ça, j'ai une équipe entière qui est dédiée à la création de ces vidéos, comme beaucoup, aujourd'hui, de créateurs et créatrices de contenu, qui sont des YouTubeurs, mais pas que, des streamers sur Twitch. On peut parler de TikTok, on peut parler d'Instagram, de X et tellement d'autres. Aujourd'hui, c'est un modèle assez particulier qui est tout nouveau. Une responsabilité aussi. Et la responsabilité qui est la nôtre n'est pas exactement alignée avec les moyens qu'on a aujourd'hui pour se développer. Pour vous expliquer un peu, moi, la manière dont tout ça s'est développé et les questions et les défis que je crois que ça peut poser, je me suis lancé à temps plein après mes études. J'ai fait une école de commerce, donc pas nécessairement des études de journalisme. Bon, ça peut poser question, mais en vérité, c'est aujourd'hui un parcours assez... Enfin, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Je me suis lancé à temps plein il y a trois ans sur mon activité avec pour ambition de pouvoir offrir une nouvelle manière de faire en matière d'information. On constate, bon, que les jeunes n'allument plus la radio, les audiences radio sont en chute libre, même pas simplement sur la moyenne d'âge de 18-34 ans, mais de manière générale en France. On voit qu'il y a un grand problème aussi, c'est que la télévision de 2008 à 2021 a pris 10 ans de moyenne d'âge, que l'émission la plus jeune du PAF, c'est quotidien, qui est super, c'est une super émission animée par Yann Barthès. Sauf que, bon, la moyenne d'âge, c'est un peu plus de 40 ans. Et à 40 ans, on peut se sentir très jeune, et moi, je pense qu'on est encore très jeune à 40 ans. Ceci étant dit, il y a plein de gens de 18 à 34 ans qui n'ont pas d'espace, enfin, qui ne consomment plus aujourd'hui la télévision, qui ne consomment plus aujourd'hui la radio et qui ont besoin de s'informer. Alors Brut, Loopsider, Combini et tant d'autres, ce qu'on a appelé les pure players dans cette industrie des nouveaux médias, ont joué ce rôle un temps. Et puis de plus en plus, on voit en complémentarité à cette offre de ces pure players, des créateurs et créatrices de contenu. Peut-être que le plus connu d'entre eux aujourd'hui s'appelle Hugo Descryptes. Aujourd'hui, d'après YouTube, moi, j'ai la deuxième chaîne d'information en France avec 830 000 abonnés. C'est une croissance exponentielle. Il y a 25 à 50 000 abonnés chaque mois qui nous rejoignent. Et ça, c'est depuis 18 mois non-stop. On voit qu'il y a une croissance de tout ça. Et il y a des momentum assez importants pour nous que sont les périodes électorales puisque ces jeunes, comme je disais, il y a 10 ans, on grandit avec des créateurs et créatrices de contenu. On grandit avec des visages, des Cyprien, des Rémi Gaillard et d'autres. Et des Rémi Buzine, évidemment. Et puis, cette audience-là a maturé. Elle est devenue adulte. 10 ans plus tard, elle paye des impôts. Elle a le droit de vote. Elle est trop absensionniste, à mon goût, encore aujourd'hui. Il faut la ramener vers les urnes. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes, ces 18-34 ans en France, puissent avoir et vivre pleinement leur vie de citoyen, il faut leur offrir une information de qualité. Ce qu'ont trop longtemps déserté les chaînes publiques ou privées, TF1, M6, étaient persuadés pendant un temps que la manière dont ils allaient faire venir les jeunes sur leur plateforme, c'était en créant Salto, qui était un énorme succès. Je suis un peu sarcastique, mais c'est malheureusement une réalité. Et puis, le service public, pour longtemps, a été très très lent là-dessus aussi. Alors même que, à la limite, si les groupes privés ne voulaient pas investir là-dedans, c'était leur choix. Maintenant, le service public, ça devrait tous et toutes nous poser une question. Aujourd'hui, on paye des impôts. On finance aujourd'hui un service public qui ne permet pas à toute une partie de la population, parce qu'il y a une fracture d'usage, de s'informer correctement et de bénéficier de cette information de qualité. Parce que moi, je crois vraiment en cette information. serviceielle. Et donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire vivre avec mon équipe depuis trois ans. Et depuis dix ans de manière générale sur le placement. Mais ça fait trois ans aujourd'hui que vraiment, j'essaye de m'inscrire dans ce paysage audio, visuel, médiatico-politique français, en essayant de faire vivre à travers plein de formats, très brièvement des portraits, des enquêtes de terrain et des vidéos de décortiquage de l'actualité, de manière générale, principalement sur YouTube. Aujourd'hui, notre travail est suivi par 830 000 personnes, âgées de 18 à 34 ans, à 75 %, mais on voit aussi des quadragénaires, des quinquagénaires, et même parfois plus encore, s'intéresser à ces nouveaux usages, parce qu'ils ont le sentiment de pouvoir... Il y a quelque chose d'assez disruptif, une tonalité aussi qui casse peut-être avec ce qu'on a pu voir longtemps sur les chaînes de télévision et de radio. Voilà, peut-être un point aussi sur ce propos liminaire pour me présenter. Il y a trois ans, j'ai monté une agence de créateurs de contenu qui s'appelle Intello, qui aujourd'hui représente une vingtaine de créateurs de contenu, que j'ai monté avec Xavier Niel en actionnaire principal. On est actuellement en pleine levée de fonds. Pourquoi cette activité de pub-art, comme on dit à côté ? Bien simplement parce qu'aujourd'hui, notre modèle de financement, c'est la publicité. Alors, à proprement parler, moi aujourd'hui, je travaille avec... J'ai le sentiment de pouvoir offrir aux Françaises et Français qui me regardent du contenu journalistique. Maintenant, je ne peux pas techniquement, selon la charte de Munich, me considérer comme journaliste. D'ailleurs, c'est une étiquette qui m'importe en vérité assez peu aujourd'hui, puisque je fais de la publicité et donc ça fait partie des règles. Un journaliste ne peut pas faire de la publicité. Donc, ton tact, je ne suis pas journaliste. En revanche, je suis incarnant, je suis présentateur, si on veut utiliser un terme plutôt... qui correspondait vraiment à ce qui se faisait hier. Je suis donc youtubeur, créateur de contenu. Je travaille avec des journalistes qui ont la carte de presse. Pour moi, c'est très important. Voilà. Et mon modèle de revenu aujourd'hui, c'est la publicité à travers une agence qui aujourd'hui nous met en relation. Nous, c'est 20 créateurs et créatrices de contenu dont je fais partie du coup avec des marques, avec des institutions publiques qui respectent aujourd'hui un fit de valeur, ce qu'on appelle du native advertising, du public reportage. Ça s'est fait longtemps aussi. Je suis le pure player. C'est un des modèles, je crois, je parle avec ton contrôle, Rémi, mais de brut. Un des modèles, je dis, c'est le modèle aussi de Combini et tant d'autres. Le modèle d'Hugo Décrit et j'en passe. Voilà. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus l'habitude de payer pour un abonnement, de payer pour du contenu. On a essayé de le faire. J'en parlais lors d'une dernière venue avec Violette Speedboot ici à l'Assemblée nationale, mais la fois dernière qu'on a essayé de lancer un truc de crowdfunding, on a pu récolter sur 830 000 personnes 95 euros de dons. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui pour faire vivre une rédaction, une équipe d'une quinzaine de personnes. Et ça, c'est en salarié parce qu'à temps plein, en vérité, si on prend en équivalent temps plein, au total, il doit y avoir une vingtaine de personnes qui travaillent autour de mon activité de créateur de contenu et de manière générale autour de cette activité. Bon, en fait, quand on questionne les jeunes, ils me disent, écoutez, nous déjà, laissez-nous payer notre loyer et ensuite, on paiera pour l'information. Nous, en fait, ça nous intéresse assez. Enfin, on s'en fout du débat sur le fait que tu as le droit de faire de la publicité ou pas. On regarde McFly et Carito, on regarde Cyprien, on regarde Squeezie. Leur modèle de revenu à eux, c'est la publicité. Je ne vois pas pourquoi le fait que tu ferais de l'information t'empêcherait de faire de la publicité. Moi, je pense que ça donne de poser une question, une question, un défi. En vérité, aujourd'hui, je suis éligible à aucun denier d'argent public, aucune aide à la presse, alors même qu'aujourd'hui, on touche une audience qui est parfois bien supérieure à des titres de presse nationale ou même des PQR. Et donc, ça, c'est sur le montant d'aide publique qu'on a, zéro. Et le deuxième, la deuxième, donc, j'entends qu'il y a un défi sur... Moi, et puis, mon rêve à moi, ce n'était pas de faire de la pub pour pouvoir me financer, c'était vraiment de pouvoir vivre de cette activité. Aujourd'hui, le seul levier que j'ai trouvé, c'est la publicité. Et la deuxième partie, et qui est importante, je crois, et après, je m'arrête là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des producteurs de contenu, mais nous distribuons sur des plateformes qui sont américaines ou chinoises. Et ça, ça pose tout un lot de problèmes aussi. Je pense par exemple à la liberté de la presse et à la liberté d'information. Quand je fais une vidéo sur les Ouïghours et que je la pose sur TikTok, elle est censurée, elle est shadowban. C'est une problématique qui, je crois, doit tous nous poser question ici. Ce n'est pas quelque chose que je tiens régulièrement sur la place publique. En revanche, ici, on est à l'Assemblée nationale et je pense que c'est important de pouvoir nous nous défendre et défendre une forme de souveraineté numérique ici en France. Et puis, c'est le cas aussi des plateformes américaines. Alors, les plateformes américaines, elles ne censurent pas, mais elles censurent économiquement. C'est-à-dire que quand je parle de viol, de génocide, de tout un tas de choses qui sont jurées comme non-annonceurs friendly, les contenus sont moins mis en avant. On ne peut pas avoir de publicité. Donc, en quelque sorte, je suis désencouragé et désincentivé, si je puis utiliser cet anglicisme, économiquement de pouvoir produire ce type de contenu. Donc, je pense que pour la liberté de la presse et en vertu du fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux, ça doit nous poser une question et un défi sociétal. Voilà, merci. Merci, Gaspard G. Pour les podcasts, qui prend la parole en premier ? Katia Sadrault. Je vais démarrer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'accorder l'opportunité de partager mon expertise sur ce média en pleine ascension qui est le podcast natif. Je suis Katia Sadrault, je suis directrice générale de Louis Média, qui est un média et un producteur de podcasts natifs fondé par Charlotte Puloski et Mélissa Bounoy en 2018. Et je suis donc également vice-présidente du PIAR que nous représentons aujourd'hui, le syndicat des producteurs indépendants de l'audio et qui représente aujourd'hui plus de 30 producteurs natifs de ce nouveau média. Alors, effectivement, en tant que représentante de ce secteur, je suis témoin quotidien de son impact profond, notamment auprès de notre jeunesse. Pour revenir sur la définition du podcast natif, je pense que c'est important, ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Le podcast, c'est un média qui est né dans les années 2000. C'est un contenu audio qui est disponible sur le web, notamment via des applications d'écoute dédiées, telles qu'Apple Podcast ou des plateformes de streaming comme Spotify, Amazon Music ou Deezer, majoritairement également des plateformes américaines. Un podcast natif, pour le coup, c'est un podcast audio digital qui a été créé spécifiquement pour une diffusion numérique et donc en opposition au podcast de replay, d'émissions de télévision ou de radio. Et parce que c'est un programme natif, il ne doit rentrer dans aucune case préalablement pensée, donc dès le départ, sa liberté de ton et de forme est assez immense et nouvelle. Et donc depuis quelques années, nous vivons des évolutions sociétales fortes. Le podcast, dès le départ, a toujours su les sentir et être un peu aux avant-postes. Le podcast a joué un rôle important en fait dans les prises de conscience et dans le récit de ces évolutions. Le podcast nous a parfois semblé être vraiment le média qui était capable de raconter les tsunamis, mais dès le début des vagues. et finalement de comprendre, de permettre de comprendre le monde qui vient. Pour vous citer quelques exemples, les sujets de féminisme, par exemple, ont été racontés par des podcasts comme La Poudre, dès 2016, avant même le mouvement MeToo. Le sujet d'inceste a été mis sur la table également avec, ou peut-être une nuit, avant la familia grande et le mouvement MeToo inceste. Les sujets de harcèlement scolaire, de discrimination raciale, LGBTQIA+, écologique et les omertas en général dans les familles sont abordés aujourd'hui dans les podcasts comme Les Couilles sur la table, Kif Taras, Coming In, Un podcast à soi, Achayement New, Transfer, depuis plusieurs années maintenant. Et ces podcasts donnent à entendre des témoignages, une diversité de formats, des enquêtes documentaires, des entretiens intimistes et nous laissent entendre des voix. Et ces voix, c'est celle de ceux qu'on entend peu dans les autres médias, mais dont les récits nous transportent et nous transforment les podcasts captifs par leur storytelling. Et mieux encore, les podcasts nous apprennent vraiment à écouter l'autre et à entendre finalement la nuance qui est quand même nécessaire aujourd'hui dans notre monde plus que jamais. Les podcasts sont transparents, on sait qui parle, ils sont incarnés et si les podcasts natifs ont été des acteurs moteurs de la libération de la parole, ils ont même été récompensés par des prix journalistiques référents et créatifs pour cela. Donc le podcast fait ce travail de sens et de fond avec la force du son et de la voix à un moment où on s'inquiète quand même beaucoup de l'impact des écrans dans nos vies et le podcast le fait avec des taux d'engagement extrêmement importants, c'est-à-dire une capacité des auditeurs et des auditrices à écouter des contenus longs, longtemps et fréquemment et en s'en souvenant à une époque où pour le coup on s'inquiète d'une attention qui est assez fragile, assez fugace où on passe d'une vidéo Insta à une vidéo TikTok. Un podcast il faut savoir écouter en moyenne 37 minutes consécutives donc on est quand même bien loin des 3 secondes sur les réseaux sociaux et je dois dire que le podcast le fait aussi en faisant rayonner la langue française pour le coup plutôt qu'avec des vidéos sous-titrées en anglais comme le font de plus en plus les médias francophones donc j'imagine que l'Assemblée peut être sensible à cette question du rayonnement de la francophonie. Alors c'est un secteur auquel je suis particulièrement attachée le podcast pour avoir également travaillé par ailleurs dans la presse écrite et digitale je vois sa force si singulière le podcast connaît une croissance significative depuis les années 2020 il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde il y a un podcast qui est créé deux nouveaux podcasts créés chaque minute aujourd'hui c'est 20 millions de français qui écoutent chaque mois des podcasts c'est quand même 37% de la population c'est déjà juste en un an plus 5 points et c'est que le début donc chaque mois en France pour vous donner une idée c'est 200 millions d'épisodes de podcasts qui sont écoutés et l'usage du podcast natif est particulièrement important chez les jeunes aujourd'hui 60% des auditeurs de podcasts ont moins de 35 ans c'est donc à titre de comparaison deux fois plus que la presse écrite et on parlait de la télé qui est plutôt à un âge moyen de 55 ans alors les podcasts aujourd'hui sont accessibles gratuitement sur tous les supports connectés les ordinateurs les smartphones les enceintes mais ils sont nés dans nos téléphones ils sont nés avec les smartphones et donc ils sont aujourd'hui consommés majoritairement en mobilité à la demande et diffusés directement au creux de nos oreilles donc avec une réelle intimité et avec l'événement du podcast on est vraiment passé de l'audio qui a été avant créé pour tous à l'audio pour chacun donc on écoute cette multitude de nouvelles voix de tous horizons hommes et femmes des nouvelles voix à entendre et c'est ça je pense qui a capté ces jeunes auditeurs qui se retrouvent enfin dans cette offre mais aussi dans les émetteurs et ce sont ces oeuvres créatives qu'on a besoin aujourd'hui de protéger et d'accompagner parce qu'elles jouent un rôle majeur dans l'éducation et dans l'information de nos jeunes et pourtant ce secteur qui est porté par les nouveaux médias qu'on représente aujourd'hui et donc complété par l'offre des médias traditionnels qui maintenant font du podcast natif est évidemment concurrencée par des nouveaux acteurs émergents de l'influence du divertissement mais aussi des acteurs internationaux qui grâce à l'intelligence artificielle rendent leur vision du monde et tout leur contenu accessible à moindre coût à toutes et à tous et pourtant nous ne jouons pas tous avec les mêmes règles Gaspard en parlait ni surtout avec les mêmes moyens les médias et les producteurs natifs de podcasts aujourd'hui financent eux-mêmes leur contenu et tout leur développement avec de la publicité sans aucune aide actuellement ni même sans financement de plateforme alors tout à l'heure j'ai utilisé le terme gratuit pour parler de podcast je pense que c'est important que j'y revienne le podcast aujourd'hui est majoritairement gratuit pour les auditeurs et les auditrices qui ne payent pas l'écoute des contenus alors ils payent leur téléphone ils payent leur abonnement de streaming mais ils ne payent pas les médias et gratuit donc le podcast l'est aussi pour toutes les plateformes qui exploitent ce contenu qui créent de la data et donc de la valeur ils valorisent leurs devices leurs abonnements leur inventaire publicitaire tout ça grâce au podcast et à l'heure actuelle sans reversement aux ayants droit et sans reconnaissance de droit voisin donc il est indispensable aujourd'hui que le podcast en fait pour nous permettre de développer cette offre soit reconnu comme un média à part entière comme un média professionnel qui soit reconnu aussi dans son hybridité et que les créateurs de podcasts les journalistes les documentaristes les scénaristes soient reconnus comme des créateurs à part entière donc on a besoin aujourd'hui de protéger et d'aider cette production indépendante cette exception culturelle française qui contribue significativement à notre société et à notre jeunesse il convient de l'aider à cadrer ce nouveau marché pour nous permettre de jouer avec les mêmes règles que les autres médias donc je vais laisser mon confrère Joël Ronès peut-être détailler les difficultés auxquelles le podcast natif fait face aujourd'hui oui merci merci d'abord de nous recevoir ici juste avant en propos préliminaire dire que j'étais très impressionné favorablement par l'intervention de mon voisin Garce Parger parce que il a mis en évidence un point important qui est en gros le fait que les médias d'héritage aujourd'hui ne remplissent plus forcément leur rôle et j'ajouterais qu'en fait on est dans un système un peu paradoxal où tout le financement va vers les médias d'héritage je ne compte pas que la radio ou de la télévision la presse écrite etc et les nouveaux médias aujourd'hui reçoivent très peu ou rien c'est un peu comme si dans le changement climatique on mettait tout l'investissement public dans le charbon et rien effectivement dans les énergies endoblables et en gros c'est un peu ce qui est en train de se passer sur les médias moi j'ai quitté les médias d'héritage j'ai fait une carrière dans l'audiovisuel public parce que mes enfants n'écoutaient pas la radio dans laquelle je travaillais et ils ne regardaient pas la télévision ils ont 15 et 20 ans aujourd'hui ce n'est toujours pas le cas ils regardent les contenus de Gasparger ils regardent les contenus de Cyprien ils regardent les contenus divers et variés ils écoutent aussi un peu du podcast on n'en a pas assez de leur âge ça va venir on a plutôt des gens de 30 ans comme disait Katia et c'est vrai que ça aujourd'hui il faut qu'on corrige ça et il appartient à l'Assemblée aujourd'hui de prendre en main ce sujet je donne un exemple aussi pour illustrer ce qu'a dit ma consoeur Katia concurrente et néanmoins amie puisqu'elle est membre du même syndicat que moi qui défend les intérêts des producteurs audio indépendants il y a dans l'hémicycle au moment où on parle un débat sur la discrimination capillaire c'est un sujet qui a été abordé dans Kiftras il y a 3 ans par Rocaya Diallo qui se plaignait de ne pas trouver dans les rayons des magasins des produits qui correspondent à sa nature capillaire donc en gros je pense qu'on est en avance de phase mais par contre on le fait tout seul on le fait avec nos moyens avec nos investissements et en fait en France 60% du temps d'un dirigeant vous devez des fonds là où aux Etats-Unis c'est 25 au lieu de faire effectivement son métier donc ça c'est un petit problème on est aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire pas pour la première fois dans l'histoire c'est-à-dire qu'on est dans un système où les évolutions technologiques rattrapent les statuts législatifs et nous dans le podcast il n'y en a pas en gros l'oeuvre sonore n'existe pas tout ce qui existe c'est pour la radio et ça a été défini à l'époque en gros de la TSF ou pas loin donc le premier problème qu'on a c'est que le podcast c'est une oeuvre sonore sans régime pour faire une version courte on n'est pas de la presse parce qu'on n'est pas écrit alors vous allez voir ça va changer avec le speech to text mais ça on va en parler à la fin on n'est pas de l'audiovisuel parce qu'il n'y a pas d'image qui bouge on n'est pas de l'édition phonographique parce qu'on n'est pas chanté voilà on n'est pas de la musique donc on bénéficie d'aucun dispositif donc tout va se financer nous-mêmes avec de la publicité de la prestation du brand content et des produits dérivés ou en faisant payer notre public alors il y a plusieurs conséquences là je vais être un peu technique parce que c'est ici le lieu du législateur donc je pense que c'est important aussi de dire qu'il faut faire évoluer ça premier problème c'est que comme il n'y a pas de statut de l'oeuvre sonore comme pour l'oeuvre audiovisuelle il n'y a pas de présomption de cession de droit donc il n'y a pas de présomption sur laquelle la signature d'un contrat entre un employeur et un producteur emporte cession des droits d'auteur comme ça existe pour la presse écrite avec la DOPI comme ça existe pour l'oeuvre audiovisuelle comme ça existe pour l'oeuvre logicielle le jeu vidéo tout le reste donc ça c'est un problème c'est effectivement l'enjeu c'est faciliter le processus de création sécuriser les investissements etc etc et garantir une juste rémunération de tout le monde les créateurs en premier deuxième problème c'est qu'il n'y a pas de statut collectif adapté il n'y a pas de convention collective par exemple de la radio enfin de l'audio numérique ou de la création numérique au sens large et d'ailleurs il y a une convention collective de la radio dont Radio France le service public ne fait même pas partie pour vous dire en fait où on en est donc aujourd'hui les membres donc du PIA sont producteurs audiovisuels font partie de la convention collective de la production audiovisuelle et appliquent donc des barèmes des nomenclatures et des minima qui ne correspondent pas du tout à leur économie donc c'est effectivement le deuxième problème le troisième évidemment et le plus important c'est qu'il n'y a pas d'aide à la création donc inéligibilité au crédit d'impôt existant c'est quand même pas rien alors que même dans le rapport URAR-FOU-EDID qui avait été commandé par l'inspection générale des affaires culturelles en 2020 il était indiqué que le crédit d'impôt était effectivement une possibilité pour favoriser la production d'expressions françaises et francophones et des langues de France donc en gros on n'a pas de crédit d'impôt c'est alors qu'il est omniprésent dans la création culturelle dans la création visuelle même les youtubeurs aujourd'hui ont des aides le court-métrage d'édition phonographique c'est l'article 220 OCTICGI si vous voulez le savoir je donnerai ces références plus tard deuxièmement il n'y a pas d'aide à la production sur le modèle du CNC qui en gros est un modèle très performant que le monde entier nous envie y compris les américains puisque en gros ça permet en prélevant sur les gros succès commerciaux de financer la création et en prélevant sur les diffuseurs de financer effectivement les productions et la diversité de la production et enfin il n'y a pas de partage avec les plateformes qui se prévent donc les plateformes en gros elles disent moi je ne fais que faire un lien hypertexte vers les contenus je ne les héberge pas donc je n'ai pas à participer à la gestion collective je n'ai pas à participer au financement des oeuvres certaines plateformes je cite Spotify achètent du contenu achètent à nos entreprises des contenus sous des régimes d'ailleurs du copyright anglo-saxon je tiens à le dire au passage et non pas sous le régime effectivement de la production déléguée c'est quand même bien de le signaler mais néanmoins l'ensemble des plateformes Apple, Spotify, Deezer et toutes disent non non moi je ne fais que référencer un lien hypertexte et disent la même chose que Google à l'époque avant qu'on invente le droit voisin c'est à dire je ne vais pas vous rémunérer pour la valeur qui est créée effectivement par vous parce qu'en fait je suis la plateforme je capte l'attention mais je ne paye pas la création de valeur ça c'est effectivement un problème alors pendant ce temps là nous par contre on participe à la rémunération des auteurs les 35 membres du PIA c'est investi 5 millions par an en salaire dans la rémunération des auteurs autrices compositeurs compositrices ça c'est ce qu'on paye en salaire en URSAF en cotisation pôle emploi etc on paye des OGC des organismes de gestion collective c'est à dire on paye la SCAM on paye la SACD alors qu'il n'y a pas de plafond pour vous donner un ordre d'idée on paye 4,5% la SCAM alors ça c'est le cas par exemple d'une entreprise membre du PIA parce que chaque entreprise a des taux individualisés mais en gros une entreprise type membre du PIA va payer 4,5% à la SCAM 1,5% à la SACD entre 3 et 12% à la SACEM et ça pour l'instant c'est uniquement sur les musiques qu'elle commande si elle veut utiliser du répertoire photographique il faudrait qu'elle passe un contrat avec la SCPP et la SPPF et il faut rajouter encore 12,5% ce qui amène à un prélèvement des OGC de 25% sur le numérique là où la radio elle est plafonnée à 12 donc c'est exactement ce que je vous donnais comme exemple c'est à dire en fait on va taxer les éoliennes et on va donner l'argent au charbon c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la création numérique donc pour terminer dire qu'on considère que la création sonore c'est la grande oubliée de la politique culturelle alors même qu'elle touche des nouveaux publics qu'elle participe au rayonnement de la production française à l'étranger et effectivement aujourd'hui si on rajoute le cas des plateformes qui nous distribuent et ça a été évoqué par mes voisins il n'y a pas de réglementation sur les quotas de production il n'y a pas de dispositif aussi de contrôle vous avez dans les top 10 de grandes plateformes des podcasts de gens racistes masculinistes d'extrême droite pro-russes qui font de la propagande et qui sont contrôlés par personne il y a un modèle économique qui est fragile aux Etats-Unis le marché du podcast c'est 2 milliards la pub c'est 2 milliards de dollars en Europe c'est 400 millions d'euros sur l'ensemble des pays européens pour la France c'est quelques dizaines de millions donc ça effectivement aujourd'hui on est un peu en retard et on a du mal à financer et comme on n'a pas de dispositif d'aide évidemment on est fragile et pour se financer on fait des levées de fonds et dans ces levées de fonds qui sont les plus dynamiques alors mon voisin a la chance d'avoir un capitaliste français à son bord mais ça va être des boîtes scandinaves ça va être des américains ça va être des hongkongais ou des chinois ça va être des américains qui rachètent les boîtes françaises aujourd'hui c'est à dire qu'on est en train de passer à côté de l'occasion de constituer un groupe un tissu industriel puissant sur la création sonore je termine juste sur un dernier point qui est celui de l'IA j'ai dépassé mon temps de parole et j'en suis navré c'est que si vous ajoutez à ce tableau qui est déjà quand même un peu un peu sombre c'est à dire l'absence de dispositif l'arrivée de l'IA donc dans les deux sens c'est à dire on prend du contenu audio et on en fait du texte Apple a imposé il y a 15 jours le fait de prendre tous les contenus audio et d'imposer à tous les éditeurs de contenus audio d'en faire un texte donc si vous ne vouliez pas que votre texte soit transcrit en IA vous n'étiez pas distribué par Apple donc évidemment le choix a été fait par tout le monde de dire ok je suis d'accord ça veut dire que alors certes nous disposons des droits sur les contenus mais en fait ça s'est fait sans notre concertation et puis ensuite c'est des contenus qui sont qui servent au machine learning des grands systèmes d'IA américains etc et dans l'autre sens on peut tout à fait imaginer ce qui va se passer quand les contenus narratifs prenez le cas d'Affaires Sensibles sur France Inter qui est une très bonne émission et bien Spotify ou Apple je ne cite pas de nom d'une plateforme en particulier c'est aussi nos clients donc et nos distributeurs on a des bons rapports avec eux et on est transparents ce que je dis là devant vous je leur dis à eux aussi mais un ayant droit aujourd'hui il pourrait tout à fait prendre un contenu narratif et le traduire dans toutes les langues de manière très simple sans investir de localisation sans faire travailler des producteurs exécutifs localement et ils le feraient en français mais ils le feraient aussi en breton, en catalan, en basque en toutes les langues que vous voulez sans investir d'argent au niveau français ou francophone donc nous ce qu'on défend c'est la production localisée en France la culture c'est un des rares biens qui ne peut pas être délocalisé en Chine donc qui ne peut pas être délocalisé au Bangladesh qui ne peut pas être délocalisé comme l'industrie manufacturière donc faisons en sorte de la garder dans ce pays merci monsieur Ronez pour ce plaidoyer donc madame Francesca Pasquini a des questions merci madame la présidente merci à tous pour votre présence aujourd'hui alors j'ai plusieurs questions déjà je voulais intervenir au sujet des podcasts moi je fais partie plutôt des français ou de la tranche d'âge je ne sais pas trop comment me situer de ceux qui s'informent plutôt sur en écoutant la radio et alors les podcasts moi je trouve ça génial aussi et aussi il faut le souligner c'est très intéressant aussi pour les enfants il y a des podcasts avec des contenus vraiment intéressants et très très bien fait pour toutes les tranches d'âge et je pense qu'il faut également le souligner aujourd'hui alors j'avais aussi moi je m'interroge aussi de savoir qu'est-ce qui selon vous fait que finalement voilà la tranche d'âge que vous avez dit entre 18 et 34 ans préfère s'informer plutôt voilà sur via vos chaînes ou vos réseaux qu'est-ce qui les intéresse est-ce que c'est le format est-ce que c'est la rapidité du contenu la rapidité de pouvoir obtenir des informations ça me questionne et aussi j'avais d'autres questions concernant le fait que depuis l'introduction de la monétisation sur Twitter l'année dernière il y a des nombreux comptes d'informations qui sont apparus sur les plateformes j'en cite quelques-uns médias à venir Serfia grève de presse ou alerte info donc ces comptes ont été accusés par des journalistes surtout indépendants me semble-t-il de vols de contenu afin de pouvoir bénéficier en échange de la rémunération de la plateforme sur la visibilité qu'elle génère et donc je voulais savoir d'une manière générale comment ces faits peuvent menacer votre activité s'il y a de la menace et aussi comment les plateformes réagissent quand vous dénoncez ce vol de contenu voilà merci merci madame la députée donc je vous laisse qui souhaite commencer par répondre oui monsieur oui merci madame la députée pour votre question alors juste pour vous répondre sur la première partie je laisserai peut-être mes collègues répondre sur le reste pourquoi les femmes les communautés LGBT les minorités les créateurs en fait et créatrices sont venues sur le podcast c'est qu'en gros ils n'étaient pas assez représentés dans les anciens médias les couilles sur la table qui est produit par Binge Audio Victoire Toyon elle a commencé cette émission elle avait 26 ans c'est une émission qui aurait eu sa place sur France Culture mais en fait elle aurait dû attendre 45 ans pour y arriver donc elle est venue directement en podcast et ça a fait un carton parce qu'il y avait de la place parce qu'on les a accueillis parce qu'on leur a donné la parole et effectivement c'est qu'on a donné la parole à des gens qui avaient l'âge de l'audience qui visait et si je donne un moment quand je en parle à mes étudiants un moment un tournant un peu dans l'histoire c'est le moment où comment Squeezie va chez Ardisson en fait et où en fait on voit qu'il y a deux mondes qui ne se comprennent pas il y a deux mondes qui sont il y a la vieille télévision qui voit arriver Youtube en le surplombant en disant ce que vous faites vous faites un bouquin mais alors est-ce que les gens savent vos visionnements les gens qui vous visionnent ils vont en faire un tapis de souris c'est très drôle le gars il a quand même 15 millions de visionnages par vidéo moi j'ai mon fils qui a appris plein de choses avec Squeezie qui se marre avec Squeezie qui a grandi avec c'est son idole il a 15 ans aujourd'hui et en fait on voit bien que pourquoi les gens sont venus sur le podcast c'est parce qu'ils n'avaient pas de place ailleurs ensuite sur la question donc du coup ils ne sont pas venus que sur le podcast ils sont venus sur Youtube ils sont venus sur Twitch ils sont venus sur tout un tas d'autres médias et aujourd'hui ils vont sur Snapchat ils vont sur Instagram etc c'est effectivement une des raisons donc nous on les a accueillis on leur a donné les moyens de travailler on les a payés on a produit des contenus dans un cadre professionnel et on veut pouvoir continuer à le faire parce qu'on estime qu'on complète le paysage et qu'il y a tout à fait de la place pour tous les types de contenus mes grands-parents ont le droit à avoir Michel Drucker qui a 83 ans il n'y a pas de problème mais effectivement s'il n'y a rien pour nous et pour nos enfants ça c'est un problème si on prend la question des enfants maintenant peut-être Katia tu peux en parler parce que ça c'est un sujet qui est passionnant le service public fait des bons programmes pour les enfants mais ils ne sont pas les seuls parce qu'effectivement ce qu'amène l'oeuvre sonore c'est notamment d'éloigner les enfants des écrans et c'est aussi un moment d'écoute familiale c'est un moment de partage oui tout à fait juste pour compléter avec un chiffre aujourd'hui c'est déjà 56% des enfants qui écoutent des contenus audio et les parents trouvent aujourd'hui dans le podcast une offre extrêmement rassurante des contenus pédagogiques des contenus d'information qui sont aujourd'hui extrêmement bien pensés le risque qu'il y a aujourd'hui c'est qu'avec l'invasion de l'offre en provenance des pays étrangers on a une diversité mais on a aussi une production qui affaiblit finalement l'expression de l'offre créative française donc c'est important de la cultiver c'est important de reconnaître que les enfants sont aussi des auditeurs ils sont trop souvent absents des études aujourd'hui et des chiffres et aujourd'hui c'est 55% des familles avec enfants qui écoutent régulièrement du podcast donc voilà je suis ravie de voir que vous en faites partie mais ce n'est que le début vraiment il n'y a pas de financement pour ça c'est-à-dire c'est financé par nos entreprises sur nos fonds propres par quelques entreprises de presse par exemple comme Bayard Milan etc qui financent aussi des contenus d'ailleurs en John Venture avec Radio France mais il y a aussi l'Uni il y a aussi enfin tout un tas d'autres acteurs mais il n'y a pas de dispositif d'aide à la création il risque de se passer ce qui s'est passé dans l'animation japonaise dans les années 80 ou dans ce qui s'est passé aussi dans la grande pop culture de manière générale c'est-à-dire qu'en gros les productions qui vont arriver de l'étranger vont surpasser en nombre et en volume les productions faites en France donc il faut qu'on arrive à trouver un moyen de les financer le seul risque c'est que les aujourd'hui vous l'avez entendu le marché est un marché dont le financement est publicitaire et les enfants aujourd'hui n'intéressent pas les publicitaires donc il y a de moins en moins de contenus qui sont produits puisqu'on n'a pas moyen de les financer autrement à l'heure actuelle que par la publicité Merci Et peut-être moi pour compléter sur la seconde partie de votre question déjà je veux juste dire que je souscris à ce qui a été dit précédemment sur le manque de représentativité aujourd'hui sur les médias traditionnels et aujourd'hui internet et les nouveaux médias et les nouvelles manières de créer ont permis une meilleure représentativité de la France des régions de la diversité des minorités ethniques des minorités sexuelles et j'en passe et aujourd'hui et aujourd'hui c'est super d'un autre côté ça amène un autre défi c'est que de fait toute parole est rendue presque ou en tout cas presque légitime et c'est ce que vous évoquiez Madame la députée avec des comptes sur Twitter depuis que Twitter est devenu X sous l'air de Musk la certification se paye donc en quelque sorte la vérité se paye et ça ça devrait nous poser une question éthique à nous français de notre droit notre rapport à l'information et au droit d'informer et à la liberté de la presse donc déjà moi j'ai trois points c'est réguler accompagner financer réguler parce qu'il faut aujourd'hui pouvoir imposer nous en européen ou en français aux plateformes américaines ou chinoises de pouvoir labelliser certains contenus qui sont dignes de confiance ou pas accompagner en créant des ponts entre le service public ou les médias privés aussi j'ai un exemple en tête c'est pour ça que ma voix est un petit peu fatiguée hier soir j'ai eu la chance de pouvoir faire un débat qui était co-diffusé sur France Info dans le cadre des européennes on a reçu les sept partis politiques qui aujourd'hui sont à plus de 5% dans les sondages c'était extraordinaire c'est une première en France et malheureusement c'est trop rare encore aujourd'hui donc cet accompagnement là il est hyper important parce que nous il permet à nos jeunes équipes et à nos nouvelles manières de produire de s'inspirer des bonnes manières de faire d'hier et je suis persuadé que le monde des médias est en cycle et qu'il faut pouvoir s'inspirer de ce qui s'est fait hier pour pouvoir créer des choses performantes et innovantes demain et puis finalement financer aujourd'hui on l'expliquait et c'est le cas des podcasts et c'est le cas de beaucoup de nouveaux médias en ligne et c'est mon cas aujourd'hui aussi il y a le CNC Talent qui aujourd'hui est une le CNC Talent et le CNC Savoir et Culture qui sont deux offres aujourd'hui numériques qui viennent en fait d'une taxe YouTube où TikTok je crois et Facebook où Meta seront également contributeurs dans les prochaines années viennent financer à hauteur c'est à peu près 10 millions d'euros chaque année le CNC sauf qu'en fait dans les faits moi je suis jury du CNC aussi il y a 1 à 2 millions qui est reversé au numérique c'est à dire que les 8 millions sortant comme le disait très bien Joël vont servir à financer des films Gaumont Canal et j'en passe et c'est bien d'une certaine manière puisque ce sont des entreprises françaises et la création audiovisuelle qui est subventionnée en revanche ça vient pas subventionner les nouveaux moyens de production et puis de manière générale aujourd'hui moi dans mon cas en l'occurrence je vais parler vraiment de ce côté un peu presse informationnel les aides à la presse les syndicats de journalistes etc ce sont des mondes qui sont extrêmement fermés qui sont extrêmement codifiés et assez méprisants en vérité envers ces nouveaux métiers que nous on peut exercer honnêtement pour demain avoir une carte de presse je pense qu'on peut vraiment excusez-moi l'expression mais je pense qu'on peut aller se cogner parce que vraiment on nous en offrira jamais en l'état parce que il y a une forme de mépris qui continue d'exister et il y a beaucoup de journalistes et de dirigeants de médias d'hier qui se disent dans le fond pourquoi les jeunes ils vont voir ces créateurs de contenu sauf que là maintenant c'est le cas il y a eu un changement d'usage il y a eu un changement de paradigme donc on est obligé de l'accompagner moi j'aurais adoré travailler pour une rédaction d'hier il se trouve qu'on n'a jamais on n'a jamais repiqué mon CV donc du coup j'ai décidé de créer la mienne et là aujourd'hui il faut pouvoir accompagner tout ça en finançant en régulant et en créant des points entre les médias d'hier et d'aujourd'hui Merci Rémy Buzine est-ce que vous voulez aussi y ajouter quelque chose ? Non ? Sur cette question là je pense que tout a été bien développé donc je garde pour les suivantes Très bien alors je ne sais pas si ma collègue a d'autres questions c'est bon alors moi j'avais justement en fait des questions qui me sont venues au moment où vous parliez puisque pour certains vous avez des applications et pour d'autres pas donc c'est quoi le rapport direct ou indirect avec les personnes qui vous suivent comment vous avez délivré finalement cette information vous avez fait le choix d'avoir une application est-ce que c'était un choix dès le départ est-ce qu'elle est nécessaire est-ce que c'est finalement ça qui fait le plus d'audience Gaspard G il n'y a pas d'application c'est parce que je me suis dit peut-être que je ne l'avais pas mais bon c'est bien uniquement sur Youtube Insta et autres réseaux donc c'est aussi de savoir finalement quelles sont vos relations avec les plateformes et c'est pareil pour les créateurs de podcasts certains ont fait le choix d'avoir une application comme Binge ou d'autres finalement par une application un site il y a encore le site et il y en a qui vont site et application d'autres uniquement site donc voilà qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous choisissez de vous développer sur telle ou telle direction donc j'ai bien compris qu'il y avait des questions de financement mais finalement avec une application vous affranchissez d'un certain nombre de de relations avec avec différentes plateformes alors sur le point de l'application c'est vrai qu'on a lancé une application il y a quelques années mais qui n'est plus du tout aujourd'hui la priorité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit très bien je pense tous ici avec notre téléphone on a des tas d'applications mais est-ce qu'on va vraiment les consulter donc en fait des téléchargements il y en a plein mais une régularité elle est quand même plutôt faible donc aujourd'hui voilà c'est pas forcément une priorité aujourd'hui sur la question du site internet alors elle est plus technique dans le sens où le site internet c'est pas fausser le trafic sur le site est très très faible par rapport à l'audience globale faite sur les réseaux il faut savoir qu'en fait on est aussi à une période où la délivrance de la carte de presse est réfléchie dans un mode enfin comment dire très ancien très ancien parce que quand nous on est arrivé en 2017 devant la commission pour avoir nos premières cartes de presse ce qu'on nous demandait c'était d'avoir un site internet parce que pour eux vous êtes sur les réseaux sociaux mais donc vous êtes pas de la télé vous avez pas de la radio vous avez pas de site internet donc du coup vous êtes quoi donc du coup on avait créé un site internet pour pouvoir être éligible à la carte de presse vous vous rendez compte un peu de la situation donc c'est un peu hubesque mais du coup ce site aujourd'hui il sert juste de référencement voilà et pour ce type de choses là et sur le reste aujourd'hui notre audience elle est à 99,9% venant des différentes plateformes qu'on a pu tout citer tout à l'heure les relations avec ces plateformes là sont plutôt cordiales voilà d'essayer d'avoir une présence d'être accompagné mais c'est aussi parfois certains enjeux ça va comparer sur la question des droits d'auteur alors moi sur la question des comptes twitter qui avaient été évoqués précédemment je veux pas forcément de reproches à leur faire particulièrement mais plus voilà des personnes qui ne connaissent pas forcément le droit d'auteur et qui vont parfois reprendre vos vidéos les diffuser on a beaucoup ce problème là notamment sur tiktok avec des gens qui nous reprennent nos reportages nos vidéos et les diffusent et vont faire des fois des audiences assez importantes avec du fait des algorithmes qui sont parfois assez surprenants donc ça c'est une problématique qu'on essaie justement de défendre du mieux possible après sur ce qui est notre présence sur les réseaux sociaux au quotidien c'est aussi et moi ce qui il y a la question du droit d'auteur mais c'est surtout la lutte contre la désinformation qui est quelque chose d'extrêmement important et qui est notre enjeu principal aujourd'hui aujourd'hui on parle à une audience qui est assez jeune qui a certaines clés je sais que c'était l'objet de la précédente table ronde notamment pour parler d'éducation aux médias et c'est un enjeu qui nous touche aussi et qui est extrêmement important parce qu'on a une audience très jeune qui aujourd'hui est confrontée sur les réseaux à des gens qui parfois peuvent faire de la manipulation politique avec des contenus qui sont déformés de la réalité d'autres qui parfois le font comme je disais tout à l'heure dans une quête de buzz c'est à dire on poste une vidéo et on a juste envie de faire des vues donc du coup c'est sûr que de changer la réalité en mode plus spectaculaire ça va faire plus de clics et nous on se retrouve dans une situation on est au milieu de tout ça essayer justement d'être statutaire d'accompagner les jeunes dans cette envie de s'informer et de s'informer avec une information de qualité avec des formats qui sont très différents parce qu'on a des temps d'écoute qui sont aussi importants ça va des vidéos de 1 minute 30 à 2 minutes et on a des taux de lecture très importants jusqu'à la fin des vidéos mais aussi des reportages plus longs qui sont portés aussi par l'équipe sur YouTube on a notamment un format qui s'appelle la grande explication qui est portée par Luca Vicky et qui chaque semaine va prendre un enjeu sociétal environnemental très important pour essayer de le décrypter sur une vidéo de 10-15 minutes et on voit que la rétention d'audience elle est très importante que la caricature qui peut parfois être faite du swiping permanent de se dire bon on est sur le téléphone et on passe son temps à faire ça il y a une partie vraie mais il y a aussi une partie de quand le contenu intéresse les gens restent le regardent et le regardent jusqu'au bout le commentent le partagent donc nous c'est cet intérêt là d'être présent sur toutes les plateformes avec des narrations adaptées c'est à dire que la narration sur TikTok va être différente de celle sur YouTube parce que justement le temps court est peut-être plus présent sur TikTok et Instagram de YouTube qui se prête un peu plus à des temps longs et voilà et c'est d'essayer d'accompagner au quotidien cette génération avec tous les enjeux qui font aujourd'hui notre monde sur je ne vais pas citer tous les sujets là parce qu'il y en aurait énormément et j'en oublierai donc je préfère ne pas me lancer là-dedans mais de dire qu'il y a vraiment cette importance là aujourd'hui de donner cette information de qualité et d'être accompagné aussi là-dessus et c'est vrai que moi je rejoins aussi les propos des collègues sur la table c'est-à-dire de se dire bah oui l'accompagnement aussi en termes d'argent public il n'est pas du tout là et c'est vrai que moi je suis un peu enfin si vous voulez moi je n'y pense pas forcément au quotidien parce que je ne suis pas dans la direction donc je ne suis pas regardé je ne suis pas à pouvoir regarder les comptes de brut etc moi mon rôle est aujourd'hui plutôt opérationnel d'être sur le terrain et sur l'éditorial et c'est vrai que c'est quand même assez particulier de se dire qu'en 2024 des acteurs du digital important qui font parfois des audiences plus importantes que des médias historiques aujourd'hui n'ont aucun accompagnement de ce côté là et ce que je veux dire aujourd'hui ce n'est pas il faut supprimer la part du gâteau à l'un pour la donner à l'autre mais je pense que c'est plutôt même si je sais qu'en ce moment c'est une période d'économie plutôt qu'autre chose mais il y a quand même je pense cette notion qui est importante aujourd'hui d'aller développer ça parce que je pense que nos médias ce que nous représentons aussi sur cette table il est très important vis-à-vis des jeunes pour aller leur donner cette information de qualité sourcée dans une époque où justement tous les jours les réseaux sociaux et ces premiers endroits où ça se passe sont entre guillemets pollués de cette désinformation qui qui a un impact énorme dans notre société tous les jours je croise des gens qui me parlent d'informations qui ont cru en cette information et qui est erronée et que même en leur donnant les clés avec des dispositifs qui sont très importants comme ceux qui sont mis en place avec le Clémy sont intéressants mais ça ne permet pas d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui échangent à l'école avec leurs amis ou autres de faits qui ne sont pas vérifiés et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on essaye de faire c'est d'essayer de les accompagner en leur donnant les clés pour s'informer du mieux possible et cet accompagnement-là je pense qu'il passe aussi par un soutien je veux dire les trois termes que tu avais donnés tout à l'heure sont très importants et ce soutien à la presse digitale aujourd'hui je pense que ça va être un enjeu majeur dans le sens où je réponds peut-être à la question précédente qui parlait de l'accompagnement sur pourquoi ils ne regardent pas la télévision ou la radio je pense que c'est juste une évolution technologique c'est-à-dire qu'il y a 30 ans quand on achetait ou quand on s'installait dans son premier appartement la logique c'était d'avoir une télévision parce que c'était un peu notre seul support entre guillemets avec l'information le divertissement la culture là aujourd'hui il y a les smartphones qui sont arrivés il y a une dizaine d'années qu'on a tous dans notre poche on est pour une très grande majorité de la jeune génération et pas seulement parce qu'on voit dans les audiences c'est vrai qu'aujourd'hui on vise les 15-34 ans mais on a aussi une audience qui est beaucoup plus âgée parce que tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui et ça va ne faire que s'accélérer c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah oui l'évolution c'est une évolution des usages et ça part aussi du principe quand on a lancé brut de se dire qu'il y avait beaucoup de médias traditionnels qui disaient qui étaient parfois un peu stigmatisantes vis-à-vis des jeunes en disant bah ils ne regardent pas parce qu'en fait ils s'en fichent de l'actu ah non pas du tout c'est juste qu'aujourd'hui la télé, la radio, la presse papier c'est des évolutions qui ont changé évolution de consommation d'informations et l'évolution de la consommation de l'information c'est sur les réseaux sociaux et donc nous l'idée c'est d'aller leur parler sur les plateformes qui sont les leurs en s'adaptant aux codes parce qu'en fait l'idée voilà il y a des codes sur les réseaux sociaux sur le montage sur le dynamisme du montage d'une vidéo qui est notre réflexion au quotidien et de toujours réfléchir aux nouveaux usages parce qu'il y a une évolution une évolution dans les codes dans la narration dans le montage des vidéos dans ce que les gens attendent aussi de nous au quotidien et que en fait on est en permanence dans une remise en cause non pas de ce qu'on fait mais de se dire voilà les formats sont tels qu'ils sont aujourd'hui peut-être que dans 6 mois 1 an, 2 ans ils auront évolué et donc c'est toujours d'être à la page dans l'évolution dans la réflexion pour faire en sorte que nos formats évoluent et répondent aux attentes de ceux qui nous regardent merci j'avais encore une question à vous poser je vous laisserai la parole monsieur Rennais ensuite c'est vous avez parlé de ligne éditoriale et donc je voulais savoir en fait finalement comment vous déterminiez les uns les autres la ligne éditoriale alors madame la présidente juste à rappeler parce qu'on n'a pas la carte de presse mais en fait c'est un bon exemple un mauvais exemple mais je vais en parler de manière très brève c'est pareil c'est c'est enfin pour vous donner un ordre d'idée Hélène Lametrong qui est une journaliste qui a eu le prix Albert Londres cette année elle n'a pas la carte de presse bon elle n'arrive pas à l'avoir donc en gros le système c'est un système paritaire avec donc des syndicalistes patronaux et salariés et qui décident avec des critères assez opaques à qui ils la donnent à qui ils la donnent pas j'ajoute par ailleurs que alors à Binge Audio certains journalistes ont la carte de presse mais on a dû batailler pour ça on a bénéficié de l'indulgence des gens qui siégeaient dans la commission mais effectivement chaque année il faudrait expliquer qu'on fait du travail d'information générale et des fois on l'envoie avec un nom de retard et ensuite je dirais que finalement les gens les auditeurs les auditrices ils s'en foutent de savoir qui a la carte de presse qui elle l'a pas c'est juste qu'il y a par exemple un petit détail c'est que ça ouvre droit à une réduction fiscale de 7500 euros que je trouve à titre personnel scandaleuse je vais me faire plein d'amis ici enfin ici de l'autre côté chez mes confrères journalistes il n'y a aucune raison si vous cherchez les économies moi je vous en donne mais il n'y a aucune assemblée qui n'a jamais voulu s'attaquer à ce problème pourquoi les journalistes titulaires de la carte de presse disposeraient de cette exemption enfin cette franchise fiscale de 7700 euros et les journalistes et les gens qui produisent de l'information non titulaire ne disposent pas de cette exemption là enfin je veux dire c'est typiquement une surveillance du passé qu'il faudrait aborder de manière globale alors maintenant vous avez posé madame la présidente la question des applications et la question des applications en gros elle nous amène à la question de la distribution numérique à l'époque ancienne des temps immémoriaux de l'analogique il appartenait aux législateurs ou à l'ARCOM enfin une autorité de distribuer des fréquences et puis de faire en sorte que ce soit bien équitable et que ce soit bien rangé bon la question de la distribution à l'époque analogique c'est des émetteurs c'est de l'imprimerie c'est de la logistique la distribution à l'époque numérique c'est effectivement du marketing et effectivement vous pouvez avoir des outils comme des applications évidemment une application aujourd'hui pour distribuer du podcast ça coûterait annuellement entre 1 et 2 millions d'euros d'investissement et de maintenance c'est pas à la portée de nos entreprises il y a une application en France qui a été faite par un acteur qui est Radio France qui refuse de distribuer d'autres programmes que les siens propres mais qui pourrait aussi distribuer des programmes tiers parce que finalement ils ont réussi à monter une appli qui marche très bien qui fonctionne très bien mais sinon en gros aujourd'hui nous on est intermédié on est intermédié par Youtube 15% de l'écoute des podcasts se fait par Youtube on est intermédié par Spotify 40% de l'audience se fait par Spotify 37% de l'audience de Binge Audio se fait par Apple Podcast mais il y a tout un tas de gens qui nous intermédient et c'est à chaque fois des contrats c'est à chaque fois du marketing c'est à chaque fois effectivement un système de gré à gré pour lequel il n'y a pas de régulation et ça je reprends les mots de mon confrère Gaspard G le point 1 c'est réguler c'est à dire qu'en fait faire en sorte qu'il y ait des conditions d'accès au homepage conditions d'accès à la distribution qui soient équitables et ça aujourd'hui ça n'existe pas et enfin pour répondre sur votre dernier point vous avez posé la question de la ligne éditoriale je dirais que ça c'est une question qui appartient à chaque média et qui va de pair avec la démocratie c'est à dire je pense qu'il faut une grande diversité moi je suis pour toutes les formes d'expression à partir du moment où elles respectent la loi je serais curieux de savoir dans le top 10 de certaines applis si certains podcasts respectent vraiment la loi mais ça à la limite il appartient aux parties de le vérifier mais en gros c'est chaque média qui fait vivre sa ligne éditoriale c'est quelque chose qui est vivant c'est un organisme vivant une ligne éditoriale elle est discutée elle est sans arrêt en train d'évoluer par exemple Abin Jodio c'est quelque chose qui est partagé au-delà même des gens qui ont une carte de presse c'est l'ensemble des gens de l'entreprise c'est de quel sujet on doit parler qui c'est qu'on doit accueillir à qui on doit donner la parole et effectivement c'est une frontière mouvante on se dit on va plutôt orienter là-dessus on va plutôt essayer de travailler comme ça on va plutôt là on a été un peu trop loin sur ce segment on se définit par ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas par nos choix mais ça on obéit pour le coup aux mêmes règles qui sont celles des vieux médias traditionnels et je pense que c'est ça qui est sain et plus il y aura de médias on est plutôt passé d'une ère de médias de masse dans lequel il y avait le grand journal de droite de référence le grand journal de gauche de référence et puis au milieu les petits partis qui étaient représentés par des petits journaux à un système de médias de précision dans lequel en fait vous avez des multitudes de lignes éditoriales vous avez plutôt par exemple des rédactions de 8 qui traitent d'un sujet très vertical sur l'économie un autre qui traite d'un sujet très vertical sur l'environnement des formes de médias très militants vous avez par exemple Street Press vous avez Reporter vous avez Blast vous avez tout un tas de gens dans une galaxie de gauche et vous avez de l'autre côté aussi alors pendant et effectivement chaque journal chaque média fait évoluer sa ligne c'est quelque chose qui doit rester vivant et libre et qui doit de mon point de vue ne doit pas être régulé à part par la garantie de la liberté d'expression dans le cadre de la loi c'est-à-dire éviter les délits de presse et on ne doit pas aller au-delà on ne doit pas la réglementer davantage merci quand je vous parlais de ligne éditoriale c'était bien entendu loin de moi l'idée de la réguler c'était de savoir comment vous la déterminiez et donc là vous y avez répondu c'est de façon collective c'était qu'on s'entende bien à aucun moment je ne souhaite réguler et dire par le droit ce que doit être la ligne éditoriale et quand je vous ai posé des questions sur en effet les plateformes sites internet applications c'était pour mettre en évidence qu'il y avait certains formats qui étaient totalement dépassés et qu'il était peut-être aussi temps pour le législateur et législatrice de s'intéresser et de regarder de façon plus précise et de ce qui se passe et de façon à ce qu'on puisse accompagner justement c'est plus qu'une émergence mais tous ces nouveaux médias donc je sais que moi j'ai bien aimé il y a plusieurs les médias d'héritage les nouveaux médias enfin on voit qu'on cherche encore un certain il y a des frontières et les termes ne sont pas encore complètement posés sur la presse papier et les médias qui sont développés sur les réseaux sociaux oui mais je crois que vous vouliez aussi peut-être ajouter quelque chose oui après peut-être simplement sur la ligne éditoriale de moi de mon côté ma volonté en faisant ce travail qui est un peu particulier de médias incarnés c'est de pouvoir à la fois couvrir des sujets qui relèvent de ma propre curiosité et à la fois quand même rester dans une logique encore une fois moi c'est parce que j'ai grandi avec le service public être dans une logique vraiment serviciale et aujourd'hui et je rejoins c'est ce qui se passe aujourd'hui également quand on parle d'information d'actualité de sujets de société et de politique de manière générale sur l'offre podcast mais sur l'offre YouTube aussi actuelle et surtout sur ce qu'il y avait il y a 2-3 ans c'est que la plupart des YouTubers d'actualité ou de politique qui cartonnaient c'était des mecs soit d'extrême droite soit d'extrême gauche parce que c'est des audiences très militantes donc très engagées ça a poussé aussi au sensationnalisme c'est l'enfermement algorithmique des plateformes qui pousse à faire en sorte qu'il y a une prime aux idées radicales et moi c'est vraiment tout et je pense qu'on est quelques-uns aujourd'hui à essayer de pouvoir avoir cette logique pluraliste et de laisser une pluralité d'opinions s'exprimer sur nos formats ou en tout cas donner des clés de lecture plurielles sur l'information Hugo Décrip le fait très bien un autre média qui s'appelle Le Crayon et je ne parle pas de Brut là j'essaie de parler des médias qui sont plus encore de cette toute nouvelle de ce nouveau chapitre dans ce renouveau de l'offre médiatique en France il y a une volonté de pouvoir inviter tous les camps quand il s'agit d'élections d'élections nationales ou européennes ou autre moi par exemple j'ai pris la décision dans le format que je réalise pour le cas des européennes d'inviter Jordan Bardella et Mario Maréchal alors ça c'est une est-ce qu'il faut inviter l'extrême droite etc en fait si vous écoutez Jean Massier qui est aujourd'hui le premier streamer politique français il vous dit non il dit moi je ne veux pas il dit ça au micro de Salamé sur France 2 dans quelle époque il dit non moi je n'inviterai jamais le rassemblement national et globalement il n'invitera jamais quelqu'un plus à droite que Edouard Philippe mais ça c'est une problématique parce qu'aujourd'hui moi je prends la décision d'inviter Jordan Bardella pas parce que je suis hyper fervent de ses idées mais parce qu'aujourd'hui il y a 35% des français qui comptent voter pour lui pour les européennes et donc dans une logique où il y a 95% des français de 18 à 34 ans qui vont suivre ce débat politique sur les plateformes il faut bien qu'il y ait une offre servicielle et peut-être pas donc apartisane et non militante à leur offrir et donc dans cette logique là et moi je n'ai pas pas enfin je suis toujours très enfin je n'ai aucun tabou sur les chiffres là par exemple je produis une émission chaque je produis une émission où j'interview chacun des 7 candidats à plus de 7% enfin chacun des 7 partis et des têtes de liste à plus de 7 à 5% dans les sondages pour les européennes chaque émission me coûte 10 000 euros à produire et en tout et pour tout donc ça va me coûter 70 000 euros peut-être même un peu plus et en tout et pour tout en AdSense donc en rémunération ce que je peux attendre de la part de Youtube à tout casser c'est 8 000 euros donc ça veut dire que quoi qu'il arrive j'ai je vais réussir à équilibrer enfin j'espère que je vais réussir à équilibrer tout ça dans ma balance commerciale mais enfin il y a quand même un enjeu de masse c'est à dire que je suis obligé d'autofinancer je suis un jeune producteur de contenu je suis obligé d'autofinancer ce truc là alors même que ça va être probablement le premier ou le deuxième format par lequel vont s'informer les jeunes de 18 à 34 ans sur Youtube pour s'intéresser aux européennes bon ben voilà c'est une réalité aujourd'hui qui est un peu inconfortable et surtout qui nous pose plein de questions sur notre pérennité en tant que média merci madame Sandro oui je voulais juste revenir rapidement sur la ligne éditoriale et finalement faire la jonction avec les plateformes une ligne éditoriale elle s'inscrit dans un contrat de confiance donc entre les metteurs le média et le récepteur l'audience on y adhère on n'y adhère pas elle m'informe elle me divertit éventuellement elle est innovante ou non mais pour faire évoluer cette ligne éditoriale il faut savoir qui nous écoute comment pourquoi à quel moment et toutes ces informations aujourd'hui sont détenues par ces plateformes qui nous intermédient donc en fait aujourd'hui c'est un vrai obstacle c'est un vrai frein au déploiement à l'évolution dans la durée de ces propositions éditoriales pour qu'elles soient toujours au plus proche de nos audiences et des propositions éditoriales de nos journalistes en tout cas voilà c'est un obstacle réel que n'ont pas les médias traditionnels quand ils ne sont pas intermédiés merci oui je voulais rajouter que je souscris à ce qui a été dit aussi sur la question de une des questions qu'on se pose nous c'est notre utilité sociale notre utilité sociale éditoriale c'est à dire qu'en gros on fait des programmes qui sont utiles on est effectivement informé sur les idées des candidats c'est utile chacun le fait de sa manière avec les choix qu'il doit faire informé sur les discriminations informé sur les questions d'inégalité systémique c'est utile et nous c'est effectivement le choix qu'on a fait et on pense que notre bilan si on fait 7 ans de binge audio et on fait le bilan de notre utilité sociale si on en juge par les courriers qu'on a reçus les livres qu'on a vendus par exemple le livre les couilles sur la table adapté du podcast s'est vendu à 90 000 exemplaires donc ça veut dire que notre utilité sociale elle est reconnue et elle n'est pas financée ça on l'a dit on l'a dit redit 10 fois et on est là pour le dire encore 20 fois mais effectivement on prend les risques tout seul etc mais elle est reconnue et j'ajoute un point qui concerne les plateformes c'est que il y a aujourd'hui un statut de SVOD pour les plateformes vidéo en gros elles sont régulées par l'ARCOM qui vérifie qu'effectivement il y a une équité d'accès au catalogue qu'il y a effectivement de la production francophone avec des quotas etc les plateformes audio ne le sont pas donc en gros aujourd'hui on a un système où des plateformes qui distribuent fixent les règles qu'elles veulent les algorithmes qu'elles veulent sans pour autant rendre compte à personne et donc là pour le coup Netflix au début a décidé de jouer cavalier les seuls puis finalement a trouvé des avantages à rentrer dans le système CNC parce que quelque part ça lui offre aussi la possibilité de faire financer une partie de ses productions ça lui offre une possibilité quelque part d'être un acteur distribué par des acteurs traditionnels etc je pense qu'il y a la convergence et je terminerai là dessus pour dire qu'il y a un point qui n'a pas été abordé et c'est celui justement de convergence c'est qu'on a l'air d'opposer les médias traditionnels et d'héritage avec les médias nouveaux nous on serait ravi de travailler pour Radio France par exemple enfin je veux dire Radio France c'est le seul média européen de service public qui ne fait pas appel à la production déléguée extérieure 40% des productions de la BBC sont faites par la production extérieure 40% de la production des radios allemandes sont faites par la production extérieure moi j'ai produit avec Binge Audio des émissions pour la radio-télévision suisse j'ai produit des émissions pour la radio-télévision belge francophone j'ai travaillé avec la BBC on a fait un crossover avec la BBC c'est-à-dire je travaille avec des radios et des services publics étrangers Radio France produit 100% de ses contenus en interne et refuse de faire appel à la production déléguée alors même qui dispose d'une capacité effectivement aujourd'hui de faire des commandes à des talents nouveaux à des producteurs nouveaux et de compléter son offre je ne parle pas de la remplacer je parle de dire nous on est capable de s'adresser aux auditeurs de Radio France on est capable de fournir des programmes et ce qu'a fait Gaspard qui disait qu'il avait fait une copro avec France Info c'est parfait c'est super mais ça en fait il faudrait que ça existe davantage parce qu'en fait on pourrait les aider aussi à rajeunir leur public on pourrait se compléter et aujourd'hui effectivement c'est deux mondes qui ne se parlent pas c'est comme l'eau et l'huile ça ne se mélange pas merci pour les réponses à mes questions et votre plaidoyer mais c'est aussi pour ça que je trouvais que c'était très très important que dans le cadre des états généraux de l'information on puisse faire une table ronde avec vous tous et vous toutes sur ces nouveaux médias ou en tout cas cette façon de s'informer d'une très grande partie de la population et qui passe finalement pour une autre partie de la population souvent sous les radars donc il m'a paraissé vraiment très très important que vous puissiez vous exprimer ce matin dans ce cadre là donc on arrive quasiment à la fin de la table ronde donc si vous voulez encore ajouter un propos avant que nous concluions c'est maintenant monsieur oui donc Alize un propos très important je pense pour compléter sur la ligne éditoriale l'idée c'est qu'elle ne soit ni idéologisée ni politique c'est qu'elle soit en fait en phase en préoccupation et au sujet de conversation des jeunes français mais aussi des français en général de ce qui est un peu leur préoccupation au quotidien dans un monde qui bouge sans cesse avec des crises multiples des inquiétudes à ce qui peut se passer sur l'écologie à ce qui se passe parfois quelques milliers de kilomètres de nous en Ukraine ou à des situations dramatiques bouleversantes comme celles qu'on peut voir notamment dans la bande de Gaza ces derniers mois et puis aussi d'intéresser les jeunes à des sujets parfois dont ils parlent moins mais de leur raconter aussi ce qui se passe dans d'autres dans d'autres pays du monde parce qu'il y a parfois c'est vrai que par exemple en ce moment on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine en Israël à Gaza mais il y a aussi des choses qui se passent au Congo au Somalie il y a eu l'élection présidentielle au Sénégal il y a quelques jours qui ne sont pas forcément dans les sujets de conversation en France mais qui sont aussi importants pour essayer de montrer la diversité du monde ce qui se passe dans le monde ces différentes sensibilités les différents enjeux aussi qui seront à venir comme je disais aussi le côté qui n'est pas une idée d'idéologisation ou politique c'est aussi le fait que par exemple Brut a pu en 2022 être le seul média digital à recevoir les 12 candidats à l'élection présidentielle et leur donner la parole et pour nous ça nous paraît important de le faire c'est à dire qu'aujourd'hui on doit donner la parole à l'ensemble des acteurs politiques et ça veut pas dire qu'on adhère à l'idée de tous je veux dire chaque journaliste chaque personne a ses pensées mais moi je les mets de côté quand j'interview quelqu'un parce que je pense que c'est important que les français que les gens qui votent puissent faire leurs propres idées sur les enjeux démocratiques à venir et sur l'enjeu des européennes nous on s'est fixé une règle c'est de recevoir les candidats qui seront la représentation nationale c'est à dire des gens qui ont été élus à l'assemblée nationale et en regardant aussi en complément les sondages donc ceux qui sont au dessus de 5% ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 7 ou 8 candidats nous on sera dans une logique de le faire un peu plus tard et plutôt proche des élections parce qu'on voit qu'aujourd'hui les gens ne sont pas du tout dedans clairement on voit que les contenus aujourd'hui c'est compliqué parce que c'est voilà on voit qu'il n'y a pas encore une c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui on est dans une époque du temps immédiat parce que les gens ne sont pas encore présents sur cette campagne donc on essaye de se réserver plutôt pour les dernières semaines et en fonction aussi de ce que seront les sondages à ce moment là c'est pour ça que je dis 7 ou 8 candidats parce que par exemple aujourd'hui Marion Maréchal-Le Pen elle est à 5-7% selon les sondages mais qu'est-ce qu'il en sera dans la dernière ligne droite donc c'est le seul point d'interrogation aujourd'hui mais en tout cas c'est important de pouvoir représenter enfin c'est pas représenter mais donner la parole à l'ensemble de l'échec politique et à chacun après derrière de se faire son idée à nous en tant que journaliste de mettre aussi les politiques face à d'éventuelles contradictions demander des précisions parce que parfois aussi les programmes voilà il y a parfois beaucoup d'idées c'est comment on les chiffre comment on les paye etc ben nous voilà ce travail de journaliste de creuser d'interroger de questionner puis aussi de mettre en avant les problématiques des gens pour les remonter et les poser et que les interviews soient les plus proches des préoccupations des gens c'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi solliciter notre audience le fait parfois de construire les interviews ensemble c'est-à-dire de demander un appel à question pour pouvoir remonter un peu la base parce que ben voilà il faut aussi sortir de l'entre-soi journalistique et parfois de questionnements dont on parle parfois un peu de notre propre vie notre micro-cause alors qu'en réalité les préoccupations des gens sont très variées très divers que ce soit du monde urbain du monde rural et venant du monde rural je sais qu'il y a parfois énormément de problématiques qui ne sont pas apportées dans les médias qui sont importantes à poser dans ces moments-là donc c'est tous des questionnements qui sont les nôtres au quotidien et puis voilà c'est cet enjeu tourné aussi vers l'avenir dans une époque où j'ai beaucoup parlé tout à l'heure de la désinformation qui est très présente sur les réseaux sociaux qui touche énormément les jeunes et ça va faire partie aussi des enjeux à venir parce que vraiment aujourd'hui on voit parfois des vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux et pour lesquelles les plateformes réagissent très tard ou parfois n'agissent pas du tout et ça c'est une problématique parce que je pense que la construction de l'information elle doit venir de tout le monde elle doit venir des acteurs comme on est là tous ici en essayant d'apporter une information sourcée de qualité mais c'est aussi aux plateformes de faire l'effort nécessaire en termes de modération même si par rapport à l'état d'esprit de ce que je pouvais voir il y a 8 ans il y a quand même des choses qui ont évolué on peut le voir alors c'est pas toujours parfait mais Facebook a essayé de mettre en place des processus de vérification sur Twitter on peut ajouter des notes le problème des notes c'est que ça parte d'un bon esprit mais parfois elles peuvent aussi être détournées par des gens qui peuvent faire de la politique ou de l'idéologie donc du coup c'est un peu le serpent qui se ment à la queue parce qu'il y a une bonne idée de départ mais elle peut parfois être utilisée par ceux qui vont essayer de bouleverser les algorithmes et l'information mais il y a quand même des choses qui se mettent en place maintenant je pense que le fait d'en parler ici c'est très important parce que c'est un enjeu collectif qui doit être porté par tout le monde c'est à dire par les plateformes par les journalistes mais aussi par les politiques parce que je veux dire il y a des élections très importantes à venir et je n'ai même pas parlé d'ingérence étrangère mais je peux vous dire que cette ingérence étrangère elle est plus importante qu'on le pense et je le vois même sur le terrain aujourd'hui on n'est pas rentré dans ces détails là mais je veux dire l'ingérence on le voit par exemple sur certains événements d'actualité on était en format court voilà c'est ça on a pu faire des heures dessus mais en tout cas il y a des choses très importantes et c'est des enjeux aujourd'hui qui font que nos médias sont je pense des acteurs importants enfin ils le sont mais ont encore vocation à prendre encore plus d'importance et doivent être accompagnés à tout niveau et je pense soutenus parce qu'on reste encore je dis soutenus parce qu'on reste encore très jeunes dans le paysage médiatique où il y a encore un regard qui peut parfois être tourné vers certains médias traditionnels encore une fois moi je ne veux pas être dans l'opposition c'est à dire moi je ne veux pas dire il y a les vieux médias et nous on représente on va les bousculer mais dehors ce n'est pas du tout ça mais c'est de se dire qu'aujourd'hui il y a une offre qui se complète il y a une évolution et cette évolution elle doit être encore mieux prise en compte et accompagnée qu'elle ne l'est aujourd'hui parce que je considère que c'est assez insuffisant de ce côté là voilà merci donc merci vraiment à vous toutes et tous de vous être déplacés ce matin pour venir justement nous parler nous informer sur cette nouvelle façon de s'informer d'une grande partie de la population et je suis sûre que ça suscitera des réactions et des questions de la part de mes collègues après coup parce que certains vont le regarder en différé en replay en podcast en fait tout ce qu'on veut mais que ça va continuer à nourrir notre réflexion mais juste avant de clôturer la séance je dois procéder à la désignation d'un rapporteur sur la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative à la situation des mineurs dans les industries du cinéma du spectacle vivant et de la mode et j'ai reçu la candidature de madame Francesca Pasquini qui en est la première signataire bravo madame Francesca Pasquini vous êtes désignée rapporteure et nous nous retrouvons la semaine prochaine mardi prochain pour l'examen de la mission d'information sur le financement public de l'enseignement privé présenté par monsieur Paul Vanier et monsieur Christopher Weisberg voilà je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous ça